Je m'appelle Simon Hassoun, je suis membre du collectif Tzedek. Tzedek, c'est un collectif politique et culturel juif décolonial. Il rassemble des juifs et des juives qui veulent porter une voix juive antiraciste, anticoloniale et révolutionnaire sur des enjeux qui nous touchent, en France comme en Israël et Palestine, et qui veulent se retrouver sur des projets communs. Le collectif a été fondé pour être un petit peu notre maison commune, car nous avions constaté que beaucoup étaient en recherche d'un espace et d'outils comme ceux que nous développons. On peut simplifier, résumer en tout cas notre démarche décoloniale en deux points. D'abord, c'est une rupture politique et épistémologique, avec les pratiques, les savoirs et les formes politiques qui sont héritées de la modernité occidentale et de son hégémonie. Et d'autre part, c'est un projet d'émancipation collective vis-à-vis de l'oppression coloniale et de l'exploitation capitaliste. Le slogan à l'époque, c'était « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Sauf qu'il y avait en Palestine un autre peuple qui n'a pas été consulté et qui a toujours été mis hors de l'équation. La matérialisation de cette idéologie et de ce projet s'est trouvée à partir de 1948, dans la fondation d'un régime d'apartheid et de dépossession des droits des Palestiniens. Pour nous, aucune paix n'est possible dans ces conditions. Aucune réconciliation ne peut advenir sans reconnaissance des droits, sans égalité et sans justice. Cette terre est assez grande pour accueillir tout le monde, mais ce qui est trop étroit de notre point de vue, c'est le système colonial. La question d'un ou deux États, pour nous, elle est secondaire s'il n'est pas d'abord posée la question de l'égalité des droits et de la justice. On ne peut pas penser d'abord les formes organisationnelles que prendront une future solution, sans penser d'abord au contenu des rapports sociaux qui seront mis en place par un ou deux États. Nous sommes en lien avec plusieurs organisations issues de la société civile palestinienne. La première de ces associations, c'est la campagne BDS, Boycott des investissements et sanctions, qui est une campagne initiée par la société civile palestinienne, pour contraindre l'État israélien à renoncer à sa politique qui est contraire aux droits internationaux. Nous sommes également en lien avec d'autres organisations, comme par exemple Samidoun, qui est une organisation de solidarité des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. En ce qui concerne notre communauté, il faut d'abord dire que chez les Juifs en France, il y a une réelle diversité des opinions et des positions, y compris par rapport à la question israélienne, mais qu'en revanche, ou en tout cas la plupart de nos représentants et dirigeants communautaires, de par leur parti pris, étouffent cette pluralité et soutiennent plus ou moins inconditionnellement la politique israélienne. Donc on ne se sent pas soutenu par ses représentants, par ses dirigeants, bien qu'on sache et qu'on fasse l'expérience de cette diversité des opinions qu'il y a dans le paysage du judaïsme français. Sous-titrage Société Radio-Canada